17h27, nos analystes Luc et Yasmine sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Parlons d'abord de cet échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, le plus gros depuis la fin de la Guerre froide. C'est historique, Luc? On abuse souvent du mot historique, mais disons que c'est assez hors-norme. C'est quand même 26 prisonniers politiques qui ont été échappés. Excusez-moi, 26 personnes, il ne faut pas utiliser des mots comme prisonniers politiques, venus de sept pays différents, dont dix qui sont retournés vers la Russie. Et ici, aux États-Unis, enfin, de notre côté, en Amérique, c'est le retour du journaliste, je veux juste bien prononcer son nom, Evan Vierzkovic, qui est du Wall Street Journal et qui était emprisonné là-bas pour espionnage depuis un an et demi, à peu près deux ans. Pas tout à fait deux ans. Il y a plusieurs pays qui ont participé à tout ça, à ce dénouement, Yasmine. Une grande victoire pour la diplomatie? C'est quelque chose qui arrive aussi assez régulièrement. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'échange de prisonniers ait lieu. On se rappelle aussi, Brittany Greiner, cette championne, joueuse de basketball américaine qui avait été arrêtée aux États-Unis, qui avait été échangée dans les derniers mois. C'est complexe parce que c'est plusieurs pays qui sont impliqués. Et surtout, il fallait convaincre l'Allemagne de vouloir échanger le principal prisonnier russe que le Kremlin et que Vladimir Poutine voulait avoir, qui est finalement un colonel des services secrets russes et que l'Allemagne a bien voulu échanger pour les Américains. Même au Canada, on a vécu ça quand même. Les deux Michael qui étaient retenus en Chine et la numéro 2 de Huawei qui était à Vancouver, il y a eu un échange semblable. Il y a Barack Obama qui a félicité Joe Biden. Luc, est-ce que ça démontre que M. Biden peut encore jouer un rôle majeur? En tout cas, M. Biden tient, je crois qu'il tient, puis il l'avait laissé entendre à, en quelque sorte, nettoyer les dossiers qui restent avant l'élection pour que, si Mme Harris gagne, et c'est quand même son souhait, elle arrive avec un début à partir de zéro. M. Biden a aussi affirmé ceci en point de presse. On va l'écouter. Si quelqu'un se demande si les alliés sont importants, oui, ils le sont importants. C'est une pointe à M. Trump, ça, Yasmine? Ah, bien, évidemment, M. Trump qui veut sortir de l'OTAN, bien, en fait, pas sortir de l'OTAN, mais ne plus financer à la même hauteur ou forcer les membres de l'OTAN à contribuer à la même valeur. Celui qui dit, bien, moi, s'il ne contribue pas à l'OTAN, je vais leur dire non seulement attaquez-les, mais je vais même vous aider, je ne vais pas réagir. C'est une pointe directement envers Donald Trump. Mais il n'a pas tort, Biden, là-dessus. C'est là, dans ce genre de négociations complexes, où les alliés et la force de la diplomatie comptent et peuvent avoir des résultats assez intéressants. Il faut parler du Moyen-Orient, parce que la tension demeure toujours très vive aujourd'hui. L'Iran, ses alliés, préparent leur riposte à la suite de l'attaque qui a tué le leader politique du Hamas à Téhéran. Le chef du Hezbollah a dit aujourd'hui, Israël ne sait pas quelle ligne rouge il a franchie. À quoi on doit s'attendre, Luc? Guerre régionale? Bien, écoute, ce que ça démontre d'abord, c'est que Netanyahou n'en veut pas d'accord de cesser le feu. Parce que tu comprends qu'une chose qui est arrivée, et qui est vraiment, quand on y pense, une seconde, à la table de négociations qui se rencontraient en Égypte, sous l'Égypte des Américains, il y avait des gens du Hamas, évidemment, puis il y en avait d'autres, des Israéliens. Alors, le négociateur, celui qui parlait au nom du Hamas, ils ont décidé de l'abattre. Ça vous donne une idée. Puis la façon dont ils l'ont abattu, en plus, c'est quand même... c'est toujours des histoires rocambolesques, quand ça implique Israël. Ils ont installé une bombe dans un guest house, comme on dit, qui appartenait au Hamas. Et ils ont laissé la bombe là, en attendant, jusqu'au jour où ce serait à leur avantage de le faire sauter. Ils l'ont fait sauter. Alors, oublier les cessez-le-feu pour maintenant. Je lisais même dans le Grand Quotidien israélien à Haaretz, que là-bas, un de leurs colonnistes écrit, s'il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu, c'est parce qu'Israël n'en veut pas, et elle n'en veut pas parce qu'ils veulent en finir, une fois pour toutes, avec ce qui apparaît être un des grands massacres des temps modernes. D'accord avec Luc, Yasmine? Bien, c'est difficile de comprendre quelle est la volonté d'Israël dans la question du cessez-le-feu. Il faut comprendre qu'Anien ne laisse pas un enfant de coeur. C'est un sanguinaire, c'est un terroriste, et probablement qu'il méritait d'être éliminé. Mais est-ce que l'éliminer aujourd'hui permettait de ramener les otages à la maison? La réponse est simple, non. Ça repoussait le retour et la libération des otages. À quoi joue Netanyahou? On ne le sait pas. Chose certaine, entre le Hamas, maintenant, qui veut se venger, le Hezbollah qui veut se venger, le Yémen et les Houthis qui veulent se venger, bien, il n'y a rien qui va assurer la sécurité d'Israël. Et ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour tous les pays occidentaux, notamment en France où des Jeux olympiques ont lieu. Ça n'annonce rien bon, d'ailleurs, effectivement. Restez avec nous après la pause. On va parler, entre autres, de cette controverse aux Jeux de Paris. Doit-on laisser une boxeuse ayant des taux élevés de testostérone compétitionnée contre d'autres femmes? Ça suscite tout un débat.